salut la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer un peu de traiter un problème d'une imprimante Epson L3150 on se retrouve après les génériques c'est parti et voilà nous sommes sur l'imprimante L3150 vous le voyez bien vous allez c'est un peu d'alimé pour voir les problèmes en question là vous voyez que nos deux led ici ça s'allume en rouge et ça persiste donc vous allez c'est un peu de faire même si nous essayons de faire la photocopie bien l'impression nous appuyons sur chaque bouton ici il n'y a pas de réaction parce que apparemment il y a notre imprimante vient d'atteindre la limite d'impression alors nous allez c'est un peu de restaurer pour voir comment ça peut fonctionner vous allez c'est un peu de restaurer et voir si ça va accepter de imprimer on se retrouve sur ma machine pour voir comment restaurer cette imprimante et par la suite nous allons tester si ça va marcher cette solution c'est parti alors nous sommes sur mon ordinateur nous allons chercher le logiciel les logiciels qui vont nous permettre de restaurer cette imprimante je me dirige là où ça se trouve voilà le seul qui va nous permettre de restaurer c'est epson l3110 ici alors nous allons essayer un peu de faire vous voyez que le modèle de notre imprimante c'est l3150 mais ce logiciel aussi ça permet aussi de restaurer même le l3150 et là j'ai double cliquer sur lgpro.exe et là je vais sélectionner d'abord là où le port de notre imprimante je sélectionne et là je vais choisir le port usb 0,2 voilà qui est le modèle de notre imprimante entre dans un compte et là où c'est connecté et là je clique sur ok puis par la suite je vais cliquer sur particular ajuster ma mode bon c'est l'anglais je ne suis pas fort en anglais je clique là et je vais cliquer ici maintenance vous voyez ici là on écrit maintenance je clique ici west inc par counter je clique ok et là ce que je vais faire je vais checker d'abord je vais checker les nombres le nombre de je vais cliquer ici et puis je fais je check vous allez voir que vous voyez ici on donne le point le point max vous voyez que vous allez essayer maintenant de réinitialiser on va cliquer ici pour la deuxième fois puis on va initialiser on initialise on tape ok et là on nous dit please turn off the printer et là je vais réinitialiser je vais redémarrer l'imprimante pour voir si ça va marcher je redémarre l'imprimante je redémarre l'imprimante voyons je clique ici ok vous voyez bien que ça s'arrive et le problème vient de se terminer Et là, nous pouvons déjà essayer d'imprimer. Essayez un peu de photococker. Ressayez un peu de photococker. Ça nous va faire photococker sans problème. C'est bon, vous voyez que c'est un photocopie. Très bien. Nous arrivons à la fin de notre tutoriel. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Ciao !